Je voudrais d'abord saluer les bonnes dispositions de M. le Président de la République du Sénégal pour aller à une paix définitive en Casamance. Cet appel, à mon sens, est aussi adressé aux radicaux, s'engager également dans la dynamique de la paix en Casamance. Et à d'autres, à renouer le fil du dialogue qui s'était rompu à un moment donné. J'ose espérer que le programme de réinsertion qui sera mis en place répondra réellement aux besoins des anciens combattants, que tous ces anciens combattants, de quelque bord qu'ils soient, seront pris également en compte dans ce programme de réinsertion et qu'aucun de ces anciens combattants ne serait laissé en rate. Également, nous pensions à toutes ces victimes indirectes de ce conflit qui sont derrière ces combattants et dont les besoins sont réels en termes de réhabilitation des infrastructures de base et que toutes ces personnes-là, les enfants, les jeunes, les femmes, seront pris en compte dans ce programme parce que les villages ont souffert de ce conflit armé-là et que vraiment la réhabilitation sera générale. On a beaucoup de problèmes, par exemple, avec l'état civil. Des programmes également pour les écoles qui sont fermées, les postes de santé également. Ce sont des besoins vitaux des populations de la Casamance et que tout cela, toutes les populations seront prises en compte dans ce programme.